Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler des produits que j'aime utiliser en ce moment. Ce ne sera pas des favoris du mois parce que ces produits ce sont des produits que j'utilise depuis pas mal de temps maintenant pour la plupart. Ce sont des produits qui sont vraiment des gros coups de coeur et notamment au niveau des odeurs. Mais alors là j'ai mis la main sur des produits, les filles, il faut que vous regardiez cette vidéo parce que vous allez tomber par terre. Donc il faut vraiment que je vous parle de ça. Et c'est vrai que comme d'habitude j'ai du maquillage et des soins, mais c'est vrai que pour cette fois-ci j'ai plus de soins parce que l'été arrive, on va croiser les doigts parce que là en région parisienne le temps est dégueulasse. Mais voilà, l'été arrive et c'est vrai qu'on va être en t-shirt, on va être en short, en jupe, en robe, ce que vous voulez. Donc on a notre peau qui est beaucoup plus exposée et j'aime bien avoir la peau douce, jolie, voilà. J'aime bien prendre soin de ma peau, que ce soit au niveau du corps comme au niveau du visage, parce que même au niveau du visage, l'été on allège notre maquillage du teint. Donc c'est vrai que je prends beaucoup plus soin de ma peau pour qu'elle soit plus jolie, même avec moins de maquillage. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je crois qu'on est toutes pareilles. Alors, je vais commencer avec les produits soins. J'ai passé une petite commande sur le site Power Santé. Pour celles qui viennent d'arriver, Power Santé c'est un site avec qui j'ai déjà travaillé et que je vous recommande tout le temps, si vous voulez, des produits de parapharmacie parce que c'est une parapharmacie en ligne discount qui vous propose des offres très régulièrement, qui est moins chère que la plupart des parapharmacies. Après ça dépend des produits, mais je trouve qu'en général c'est la moins chère. Elle livre super rapidement. Et voilà, donc pour toutes celles qui viennent d'arriver, vous savez tout. Mais c'est vrai que si vous voulez des produits de parapharmacie, allez sur cette parapharmacie en ligne. Elle est géniale. Et là, récemment j'ai passé une petite commande et alors j'ai fait des découvertes de fous. Alors déjà, ce produit-là, là c'est un produit pour le visage. C'est une eau micellaire. C'est exactement un produit de chez Vichy. C'est la pureté thermale 3 en 1, solution micellaire démaquillante. Voilà, 3 en 1 pourquoi ? Parce qu'il met eau nettoyante, lotion apaisante, démaquillée en yeux, peau sensible, peau et yeux sensibles sans parabènes. Alors ça c'est vrai parce que c'est une eau micellaire qui ne pique absolument pas. Elle est presque pas parfumée. C'est une odeur qui est vraiment très très légère. C'est vraiment... Enfin ça, ça fait vraiment... Ça inspire le produit de parapharmacie quoi. C'est une odeur qui est vraiment très légère, très subtile. Ça pique absolument pas la peau, ni les yeux. Ça laisse moins cet effet collant que les autres eaux démaquillantes. C'est une eau démaquillante qui est hyper efficace vraiment. Et surtout le flacon de pompe. Vous mettez la dose parfaite de produit. Moi, j'ai la générosité dans l'âme. C'est-à-dire que d'habitude j'imbibe mon coton, je mets une dose, je sais que j'en mets trop, mais j'arrive pas à doser. C'est comme les pâtes. Les pâtes, je sais qu'on a du mal à doser les pâtes. Là, c'est pareil avec les pros du soin. Et bien là, vous mettez deux pompes et terminez. Trois pompes si vous faites et les yeux et le teint. En général, moi je mets deux doses pour les yeux et une dose pour le teint. Et ça suffit largement. Je la rince après. Comme vous pouvez le voir, comme toutes les eaux micellaires, il y a du savon dedans. Il y a des micelles. Donc il faut toujours rincer votre eau micellaire. Mais c'est vrai qu'elle laisse cet aspect moins collant et qu'elle est hyper douce. Ça pique absolument pas les yeux. Et elle démaquille particulièrement bien tout type de maquillage, chargé ou non. Sauf si par exemple, vous utilisez du waterproof. Parce que là, ce n'est pas un démaquillant waterproof. Mais si vous utilisez du maquillage classique, ça marche très très bien. Donc voilà pour ça. Toujours pour le visage, je vais faire dans le bon ordre. J'ai découvert un produit chez l'Irak. Je vais y arriver, je parle encore trop vite. C'est un démaquillant pureté gelé d'eau moussante visage et yeux. Donc à la base, vous l'utilisez comme un démaquillant, on va dire, sans passer d'eau micellaire, etc. C'est vraiment un démaquillant qui vise à être utilisé avec de l'eau, sous la douche, etc. Moi, je ne l'utilise pas comme ça. Je l'utilise sous la douche en tant que nettoyant pour parfaire mon démaquillage. J'aime bien le faire en deux étapes depuis des années. D'abord, j'utilise un démaquillant fluide, même une huile. Et ensuite, je ne peux pas zapper l'étape nettoyage. Et là, c'est un produit que j'aime beaucoup parce que toujours le flacon pompe, je trouve ça hyper pratique. Surtout que je me démaquille plus généralement dans ma douche. Je trouve ça super pratique. Vous n'avez pas le produit à ouvrir, qui glisse, péter votre ongle avec le truc à soulever. Voilà. Là, c'est un produit sous forme de flacon pompe. L'odeur est à tomber. C'est vraiment une odeur qui va avoir le côté un petit peu plante des produits de parapharmacie. Et qui va avoir le côté un petit peu odeur cosmétique de luxe. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu le mélange, mais l'odeur est à tomber. C'est hyper frais. C'est un nettoyant que j'aime beaucoup parce qu'en général, même si je frotte bien mes yeux, etc. Une fois que je passe mon nettoyant, j'ai toujours un petit peu de noir sous les yeux. Je suis obligée de passer un petit coton-tige avec de l'eau micellaire sous mes yeux pour bien parfaire mon démaquillage. Que là, avec ça, j'ai rien. Et alors, l'avantage, c'est que vous pouvez frotter votre visage, mais vous pouvez aussi frotter vos yeux. Vous n'avez pas les yeux qui piquent, même si vous ouvrez les yeux et vous n'avez pas les yeux qui piquent. Ça enlève bien aussi le rouge à lèvres. Enfin, c'est vraiment un nettoyant que j'aime beaucoup et qui respecte vraiment la peau. Ça se sent parce qu'il n'est pas agressif du tout. Je n'ai pas la peau qui crisse, mais à la fois, je sens ma peau très propre. Donc voilà, c'est un démaquillant que je recommande parce qu'il est génial. Donc si vous voulez savoir un petit peu ce qu'il y a dedans, c'est à base de miel végétal et probiotiques détoxifiants. Extrait de badiane et de citron vert, agent nettoyant doux. Donc ça, c'est vrai, c'est vraiment très doux. Mais à la fois, c'est vrai que ça nettoie. On sent que votre peau, elle est nickel. Donc voilà, ce petit démaquillant de chez Lierac que j'ai pas mal utilisé, vous pouvez voir. Et là, pareil, la pompe, ça permet vraiment de bien doser. Je mets une pompe et j'ai largement de quoi faire pour mon visage et mon cou. Donc génial. Je vous recommande vraiment et pour tous les types de peau, il est vraiment très très bien. Ensuite, pour les cheveux, j'ai découvert un shampoing de chez René Furtereur. C'est un shampoing de la gamme Voluméa. Enfin, c'est le Voluméa. Je ne sais pas s'ils ont une gamme complète, mais c'est le Voluméa. Et spécialement, j'allais dire, n'importe quoi, j'invente des mots maintenant. Spécialement pour les cheveux fins et sans volume. Voilà. Il fait 200ml. Il est pas très cher, je trouve, pour un shampoing de parapharmacie. Et il est vraiment, vraiment efficace. Parce que déjà, il a un côté que j'aime beaucoup, c'est-à-dire qu'il a pas de silicone dedans. Alors moi, c'est pas parce que j'ai envie de passer à une routine capillaire naturelle, etc. que je veux pas de silicone. Je veux pas de silicone dans mes produits soins capillaires en général. Enfin, shampoing. Parce que les soins, j'aime bien, ça me dérange pas. Mais tout ce que j'applique en racine, je veux pas de silicone dedans. Parce que j'ai les cheveux très fins et qui ont tendance à regraisser. Et le silicone, si vous avez les cheveux comme moi, c'est-à-dire fins et qui ont tendance à regraisser, ben le silicone, ça aide pas pour ça. Parce que ça alourdit un petit peu et que ça apporte cet aspect un petit peu gainant, brillant, etc. Donc si vous avez les cheveux gras, c'est pas top. Donc y'a pas de silicone. Et vraiment, j'ai vu la différence. C'est-à-dire qu'ils vous laissent les cheveux, je sais pas si vous allez voir, mais voilà. Hyper aérien. Là, je les ai lavés hier. Donc pour vous dire, hier dans l'après-midi. Donc ça fait 24 heures que je les ai lavés, pour être précis. Là, vraiment, ça m'apporte les cheveux hyper aériens, très doux, brillants. Et ça me les alourdit absolument pas. Et je les garde plus jolis plus longtemps, on va dire. Donc génial. L'odeur est très très sympa. C'est une odeur qui est assez naturelle, mais qui est pas une odeur de plante. Vraiment, c'est une odeur assez naturelle, mais il sent très très bon. L'odeur reste bien dans les cheveux et il est hyper efficace. Si vous avez le même type de cheveux que moi, vous allez être vraiment satisfaites. Et même si vous avez pas le même type de cheveux que moi, vous pourrez l'utiliser, même si vous avez les cheveux secs, parce qu'il décape pas. Il est vraiment hyper respectueux du cheveu, quoi. Et moi, j'ai adoré pareil sur le site Power Santé, parce que je l'ai pas trouvé en parapharmacie. René Furterer, ils ont plein de produits, mais ils avaient pas celui-là. Donc allez voir sur le site, en plus, je pense que ça doit être moins cher. C'est obligatoire. Donc voilà, pour ce petit produit-là. Et ensuite, toujours sur Power Santé, j'ai trouvé ces trois petits produits-là. Ce sont des produits de la marque Leno. Alors Leno, c'est une marque que je connaissais absolument pas, que je découvre et que j'adore. Parce que Leno, ce sont des produits pas chers du tout. Et les odeurs à tomber. Franchement, les odeurs, c'est un truc de fou. Je crois que ça doit être 4 euros le produit. Ça doit être dans les 4 euros. Alors déjà, le gel douche exfoliant que j'ai commandé sur le site. Mais une tuerie. Ça, c'est le gel douche exfoliant à la coco. Qui se présente comme ceci. Déjà, je trouve que le packaging est super sympa. Il est simple, mais il est très joli, je trouve. 200 ml de produit dans les 4 euros. Donc moi, je m'en sers pas pour sa fonction première, qui est gel douche et exfoliant à la fois. Vous pouvez, parce que c'est vrai qu'il mousse bien. Qu'il est pas trop abrasif. Donc vous pouvez vraiment l'utiliser sur tout le corps sans problème. L'utiliser pour ce qu'ils disent. Moi, j'utilise uniquement pour sa fonction gommante. Voilà. J'utilise sur les bras, sur les jambes. Plus particulièrement sur les jambes, d'ailleurs. Il est hyper efficace. Alors déjà, je vais vous montrer la texture. Ouh là, il y a plein de petites bulles. Je vais essayer de vous montrer la texture. Je pense qu'on verra rien. Parce que c'est un gel. Voilà, c'est comme ceci. Je sais pas si vous allez voir. C'est un gel avec plein de petites particules dedans. Comme des particules de coque de noix de coco. Vous voyez, il y a des petites particules marron. Il y a des petites particules blanches. Ça rappelle les copeaux de la noix de coco. Et alors l'odeur, les filles. Mais ça, vous avez l'impression de vous gommer avec un booty. C'est un truc de fou. Vous prenez le booty, vous vous gommez avec. L'odeur reste sur la peau. Il est hyper agréable. Il dessèche pas la peau. Il est pas trop abrasif pour les filles qui ont peur. Et qui ont la peau sensible, vous pourrez quand même l'utiliser. Et pour celles qui aiment les gommages, qui gomment... Enfin, qui vous laissent pas la peau entre deux. Vous l'aimerez aussi parce qu'il fait bien son job. Mais tout en étant respectueux de la peau. Et alors moi, celui-ci, mais je le rachète... Dès qu'il se termine, je le rachète juste pour l'odeur. Franchement, l'odeur, c'est une tuerie. Si vous êtes gourmande, mais alors là... L'odeur, en plus, elle est envoûtante. Enfin, je sais pas, j'adore. J'adore ce produit. Et il est pas cher pour ce que c'est, je trouve. Et ensuite, j'ai testé ces deux petits produits-là. Donc celui-ci, c'est un shampoing douche. Mais j'utilise pour gel douche. Parce qu'en général, les produits qui font les deux, je les trouve trop agressifs pour les cheveux. Donc j'utilise uniquement en gel douche. Toujours 200ml, toujours léno. Donc c'est un gel douche au Monoeil de Tahiti. Qui est génial parce que... Bah parce que il est encore meilleur. Enfin, l'odeur est encore meilleure que celui de chez Yves Rocher. Pour vous dire, je vous compare à celui de chez Yves Rocher. Parce que je sais que vous êtes nombreuses à le connaître, le gel douche au Monoeil de chez Yves Rocher. Mais celui-ci, je le trouve encore meilleur. Et l'odeur est encore plus envoûtante, plus sucrée. Je l'adore. Celui-ci, je l'adore. Et alors le packaging, ça fait partir en vacances directes. Voilà pour ça. Et puis le gel douche. Là, celui-ci par contre, c'est uniquement gel douche pêche passion. Quand j'ai besoin de quelque chose de beaucoup plus frais, plus vivifiant par exemple pour le matin. Voilà. J'utilise celui-ci parce que c'est vrai que... Bah il a une odeur fruitée, mais il a une odeur aussi qui est assez tonifiante. Donc génial. Et alors ces gels douche de chez Léno, je les adore parce que... Ils sont très respectueux pour la peau. C'est-à-dire que vous avez pas la... Vous sortez de la douche, vous avez pas cette sensation de vite vite, il faut que je m'hydrate la peau parce qu'elle tire. Vraiment, ça n'a rien à voir avec les gels douche de grande surface, je trouve. Donc même si la composition doit vachement être semblante, mais je sais pas, je les trouve moins agressifs. Et les produits Léno, moi je vous conseille vraiment Port Santé parce que j'ai eu du mal à les trouver en parapharmacie aussi ceux-là. Donc voilà. Ensuite, toujours dans les produits soins, j'ai ressorti ça. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je suis passée chez le coiffeur et j'ai éclairci un petit peu. Donc j'ai fait une décoloration, une patine, etc. Donc mes cheveux sont toujours jolis. Mais c'est vrai que je les trouve beaucoup plus secs. Normal, hein, avec ce que je leur ai fait subir. Du coup, j'ai ressorti ça. C'est le masque Mythic Oil de chez L'Oréal. Alors ça, les filles, si vous en avez envie, l'achetez pas chez votre coiffeur. Parce qu'ils ont ce type de produit, c'est un produit pro. Mais l'achetez pas chez votre coiffeur, vous allez le payer une tonne. Commandez-le en ligne sur les... Comment ça s'appelle ? Les grossistes en ligne. Ou voilà, débrouillez-vous, mais l'achetez pas chez votre coiffeur, quoi. C'est tout ce que je veux vous dire. C'est un produit qui va vous durer super longtemps parce qu'il en faut très peu. Ça sent que c'est un produit pro. Ça a rien à voir avec les produits de grande surface, je trouve. Peut-être que j'ai pas testé les bons produits de grande surface dans ce type de produit, mais je trouve que ça a rien à voir. Il en faut très peu. L'odeur, bah ça sent le coiffeur, vraiment. Et ça descend pas. Bon, c'est un produit que j'avais déjà acheté l'année dernière, donc c'est pour ça qu'il y en a moins dedans. Mais c'est vrai que je l'utilise, hein. Et il descend pas. Je trouve qu'il descend pas. Donc voilà. Il est hyper efficace, quel que soit votre type de cheveux, parce qu'il, à la fois il nourrit, à la fois il hydrate, mais il alourdit pas le cheveu, vraiment. Même si vous avez les cheveux fins comme moi, par exemple, il les alourdit pas, il les graisse pas. Bon, alors bien sûr, vous l'appliquez pas en racine, hein. Tous les produits comme ça, soins, vous les appliquez sur les longueurs, mais génial. Franchement, celui-ci, génial. Il m'offre tout ce que je lui demande. Là, parce que j'ai les cheveux qui sont desséchés, ça me les rend brillants, faciles à démêler, même si j'ai eu une décoloration. Vous savez, pour celles qui ont l'habitude de se faire des décolorations, que quand vous en faites une, vous avez les cheveux qui accrochent pour démêler. Que là, pas du tout. Ils m'aident vraiment au démêlage, ils les rend brillants, ils les rends doux, ils les rends parfaits. Sans malourdir les cheveux. Donc c'est ça que j'aime, parce que chaque fois que j'utilise un produit soin, hydratant ou nourrissant, j'ai peur que ça malourdisse les cheveux. Et c'est bien souvent le cas, alors que là, pas du tout. Voilà pour ça. Le dernier produit soin dont je voulais vous parler, c'est un produit pour le visage. Alors là, les filles, gros, gros coup de cœur. Vraiment, je crois que c'est un des plus gros coups de cœur que j'ai eu en matière de soin pour le visage. C'est un sérum de chez Estée Lauder, qui m'a été envoyé par le site Octoly ou Octolai, je ne sais pas comment vous le dites. Mais merci, franchement merci, parce que c'est un produit dont j'entends parler depuis super longtemps. Et je me dis, non, mais c'est trop cher et ça ne sera pas adapté pour mon type de peau parce que j'ai la peau grasse, alors que ça, c'est un sérum. Donc c'est le Advanced Night Repair. Pour celles qui veulent en savoir plus. Ça, c'est un sérum qui vise quand même à réparer la peau. Donc forcément, il y a des propriétés nourrissantes, très hydratantes, etc. Je me suis dit, bon bah ça, tu fous ça sur ta peau, tu vas te taper une flopée de boutons parce que ça va être trop nourrissant, ça ne sera pas adapté, etc. Alors qu'en fait, pas du tout. Pas du tout, du tout. C'est un produit qui est quand même assez onéreux mais qui vaut vraiment le coup d'être testé parce qu'il est génial. Je m'en mets bien. Comment vous dire ? Alors déjà, le flacon, super pratique, mais ça, c'est comme la plupart des sérums. C'est une petite pipette. Sauf que la dose de produit qui sort quand vous mettez une pipette complète, en fait, vous appuyez et hop, vous gonflez. C'est-à-dire ça. Je ne sais pas si vous allez voir. Hop. C'est la dose parfaite que vous allez utiliser pour votre visage et votre cou. Et ça permet vraiment de masser. Enfin, il est génial. Il n'a pas d'odeur particulière, mais en même temps, ce n'est pas ce que je lui demande. La texture est hyper intéressante, en fait, parce que je trouve qu'il est... Je ne sais pas comment vous expliquer, mais je trouve qu'il est parfaitement dosé en phase aqueuse et phase huileuse. Vous voyez ce que je veux dire ? Il a ce parfait mélange, je trouve, qui est très très bien parce qu'il va vraiment réparer votre peau. Déjà, vous l'appliquez le soir. Le lendemain matin, vous vous réveillez, vous avez la peau rebondie, douce, toutes les petites ridules de d'hydratation, vous ne les voyez plus. Si vous avez tendance à peler un petit peu, pareil, vous n'avez plus rien. Et pourquoi je vous dis que c'est idéalement dosé ? Parce qu'en fait, quand vous l'appliquez, c'est vrai que quand vous l'appliquez, déjà, ce n'est ni huile, ni eau. C'est-à-dire que vous l'appliquez, c'est très frais, ça va pénétrer rapidement, mais pas trop, ce qui va vous permettre vraiment de masser votre visage. Et quand vous avez terminé l'application, vous n'avez pas la peau grasse. Vraiment pas. Alors qu'on sent quand même que ça nourrit la peau. Mais vous n'avez pas la peau grasse du tout. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est idéalement dosé, je trouve. Pour les filles qui ont tendance à faire des boutons, mais pas de souci. Vous pouvez l'utiliser, vous n'avez pas de boutons, pas de points noirs suite à l'utilisation de ce produit. Alors là, je peux vous dire que moi, ça ne me loupe pas. Dès que j'utilise un produit trop riche ou vraiment huileux, etc., j'ai tout de suite des points noirs que là, pas du tout. Je n'ai pas du tout la peau étouffée. Je vais y arriver. Vraiment, ça améliore la qualité de la peau. Quel que soit votre âge, je pense que c'est un produit que vous pouvez commencer à utiliser à partir de 20 ans jusqu'à une peau mature sans problème. Il est adapté vraiment à tous les types de peau, notamment aux peaux grasses, alors que pourtant, c'est un produit qui vise à réparer la peau. Je l'adore. C'est un produit que je vous conseille. Essayez d'abord de le tester ou de voir en magasin au niveau de la texture. Peut-être d'attendre... Enfin, pas peut-être, mais je vous conseille d'attendre une petite réduction chez CFO, par exemple, pour l'acheter ou de l'acheter en coffret. Souvent, ils font des coffrets chez Estée Lauder s'ils vous tentent avec le petit format parce que là, c'est quand même un 30 ml. Mais parfois, ils font des mini formats. Donc voilà, si vous voulez le tester avant, même si je sais qu'il correspondra à la grande majorité d'entre nous, il est génial. Génial, génial, génial. Le produit, c'est vraiment une tuerie. Une tuerie. Ensuite, j'ai terminé avec les produits sans. On va passer au maquillage. Alors, en maquillage, j'ai ressorti cette petite palette-là de chez Zoéva. C'est la palette Smoky. C'est une palette que j'utilise tous les jours, en fait. Je m'en suis rendue compte et c'est pour ça que je vous la montre aujourd'hui parce que... Alors déjà, Zoéva, c'est une marque que je vous recommande. Ils sont connus pour leurs pinceaux parce que c'est vrai que les pinceaux sont géniaux mais aussi le maquillage parce que c'est un maquillage de très bonne qualité que ce soit au niveau du teint que pour les yeux. Moi, j'ai testé les blushs. Ils sont hyper pigmentés et là, les produits pour les yeux, le top du top. Je vous montre un petit peu celle-ci. Celle-ci, je la trouve hyper intéressante parce que vous avez 10 fards à la fois irisés, à la fois mat, à la fois foncés et clairs. Vous pouvez l'utiliser aussi bien le jour comme pour une soirée par exemple. Et je trouve que la qualité des fards est vraiment bien parce qu'ils sont hyper pigmentés. Ils ne sont pas forcément poudreux et à la fois, ils s'estompent hyper bien. Donc vraiment, je les adore ces fards-là. Au quotidien, je vais plus avoir tendance à utiliser ce marron-là parce que c'est un marron froid et je trouve que ça va bien avec mes yeux foncés. Et j'utilise aussi celui-ci, ce petit beige-là, pour bien l'estomper. Celui-ci est très joli aussi. C'est un espèce de taupe grisé qui est hyper joli pour mettre dans le creux. Je trouve que ça fait très naturel mais à la fois, vous définissez bien votre creux. Vous avez un kaki ici qui est très joli et alors le noir, je l'adore. Je le porte aujourd'hui en fait. Aujourd'hui, je porte celui-ci et celui-ci. Et je vais vous montrer parce que vous n'allez pas vous rendre compte et je vais aussi vous montrer ça. Ça, c'est un petit pinceau de chez Zoéva. C'est le 237 Detail Shader. C'est avec ça que j'ai fait mon ratil. Je vais vous en parler aussi après. Alors, hop, aujourd'hui, j'ai mis le noir en ratil avec ce petit pinceau-là. Là, vous le voyez mieux. Vous voyez, il est légèrement rendi. Il n'est pas trop épais mais pas trop fin non plus. C'est-à-dire que j'ai prélevé un petit peu de noir et je suis passée comme ça sur mon ratil ce qui fait que ça vous donne... Bon, alors, ça définit le regard. Ça, c'est une certitude. C'est du noir. Mais à la fois, ce petit pinceau-là, il va faire en sorte que ça donne quand même un petit côté fumé. Et j'adore. J'adore cet effet en fait parce que vous intensifiez vraiment votre regard sans faire cet effet figé que vous allez avoir avec l'eyeliner. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Mais voilà. Donc, ce fard noir, il est génial. Il est génial pour appliquer comme moi en ratil ou pour également faire un smoky avec parce qu'il est mat et il est hyper intense et il se travaille bien. Donc, c'est juste le fard parfait pour ça. Je vais vous faire un swatch si vous voulez. Vous voyez, je suis à peine passée dedans. Le noir, le marron. Vous avez un très beau violet aussi ici. Le kaki aussi, je voulais vous montrer parce qu'il est très beau. Voilà. Donc, voilà pour cette petite palette-là et je trouve qu'elle est hyper pratique et complète parce que vous avez un noir et un beige. Je trouve que c'est des fards qui sont indispensables dans une palette. Le seul truc que je pourrais lui reprocher, c'est qu'elle n'a pas de miroir. Voilà. Ça, si vous l'emmenez, c'est vrai que ce n'est pas très pratique mais sinon, elle est très très bien et elle n'est pas chère du tout. Je crois que c'est dans les 12 euros et les produits Zoéva, vous avez plein de sites où vous pourrez les trouver. Vous avez le site The Beautiste, vous avez le site Maquialia et vous avez le site de la marque. Donc, allez voir sur les trois sites comparer les prix. Moi, c'est à chaque fois ce que je fais pour commander un produit Zoéva mais voilà. Ce sont des produits qui sont vraiment géniaux, je trouve. Ensuite, j'ai énormément utilisé ce produit-là. Je sais que vous allez me détester si vous ne l'avez pas trouvé parce que c'est un produit en édition limitée. C'est le Sun Disque de chez Sephora. Tous les ans, ils en sortent un. Tous les ans, ils sortent une édition limitée de poudre de soleil comme ça. Je la loupe tous les ans. Celle-ci, je vais réussir à la voir cette année. J'étais super contente surtout que c'est un produit qui est magnifique que je vous recommande. Essayez de vraiment regarder si vous êtes intéressé tous les jours à la remise en stock sur le site ou d'appeler les boutiques savoir s'ils en ont reçu ou quoi que ce soit. Ça se présente comme ça. En fait, c'est une poudre de soleil en trois couleurs. Ici, vous avez une couleur qui est corail mais pas trop intense ici vous avez une couleur qui est marron mais un marron ni froid ni chaud et ici vous avez une couleur qui est c'est un marron mais là un petit peu plus chaud et avec des petites paillettes dedans le reste est mat. Alors vous pouvez appliquer les trois couleurs séparément. Moi je prends mon pinceau je mélange tout et je l'applique en trois comme ça sur mon visage et je trouve que voilà, j'ai besoin de rien d'autre en ce moment j'utilise que ça parce que ça fait office de blush ça fait office de bronzer et alors moi surtout je l'utilise pour sa fonction première en fait vraiment d'ensoleillé de donner ce petit côté je sais pas bonne mine et tout il est parfait je prends mon pinceau je l'applique en trois et c'est tout je mets plus de blush je mets plus d'enlumineur pour celles qui ont la peau grasse qui ont un peu peur des paillettes alors surtout enlevez-vous ça de la tête parce que les paillettes elles se voient pas sur la peau je pense qu'il faut vraiment être en plein soleil pour qu'on voit ça c'est hyper subtil même si on le voit c'est hyper subtil et si vous êtes pas au soleil ça se voit pas donc voilà mais vraiment ça vous donne ce côté je sais pas ensoleillé c'est hyper hyper joli c'est un produit qui est hyper complet pour moi je trouve et qui se travaille super bien et je trouve que la couleur n'est pas trop orangée mais elle est pas trop froide non plus c'est pour ça que ça donne vraiment ce côté bonne mine c'est un produit que j'aime énormément ensuite j'ai un nouveau petit chouchou niveau mascara c'est un mascara de chez Kiko la dernière fois que j'y suis retournée j'ai racheté mon Ultra Tech Curve que j'adore si vous me suivez vous savez que c'est mon mascara favori même si la feuille est de... non c'est quand même le père version du Urban Decay je pense mais bref donc je jonglais un petit peu entre les deux et la dernière fois j'ai été tentée par celui-ci celui-ci c'est un mascara Kiko c'est le volume Attraction il se présente comme ceci c'est une brosse en poil mais vous voyez elle est bien essorée je trouve à la sortie du tube et elle n'est pas chargée de matière voilà donc et elle n'est pas trop grosse surtout parce que bon le matin quand vous êtes pressé il faut faire attention sinon vous touchez vite votre paupière etc du coup c'est un mascara que j'aime énormément parce qu'il m'apporte définition et longueur je trouve parce qu'il ne charge pas trop les cils et à la fois volume si vous voulez du volume il faut mettre deux couches obligatoire mais voilà je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne voilà vous voyez il ne fait pas de paquet pourtant c'est une brosse en poil et aujourd'hui je porte uniquement celui-là il allonge bien mes cils il est recourbe je ne sais pas si vous allez bien voir mais voilà il est juste parfait je trouve il est vraiment très très bien il est noir il ne s'effrite pas au cours de la journée il ne fait pas de paquet il est vraiment très très bien et il coûte 6,50€ 6,90€ je ne sais pas exactement mais voilà dans les 6-7€ et il est trop trop bien vraiment les mascara Kiko je les adore et pour finir je pense que vous avez vu quand je fais le zoom c'est ce que je porte c'est un combo que je porte très souvent en ce moment en ce moment je suis à fond dans les couleurs un petit peu rose nude mais intense à la fois ça va un petit peu à la Kylie Jenner un peu à la tendance de toutes les stars en ce moment que j'adore parce que c'est un rouge à lèvres je trouve qui va se porter aussi bien en journée qu'en soirée en soirée si vous faites un maquillage intense en journée parce que c'est hyper discret mais à la fois à la fois vous surlignez bien vos lèvres quoi c'est ce que j'aime donc c'est un rouge à lèvres qui m'a coûté 3 fois rien de chez Elegirl que j'ai commandé je ne sais plus sur quel site je ne sais plus j'essaierai de vous mettre ça en barre d'informations mais de toute façon la marque Elegirl vous pouvez aussi la retrouver sur Amazon donc il n'y a pas de soucis ça coûte 2-3 dollars il me semble c'est la teinte rendez-vous et voilà c'est un vieux rose hyper joli vous voyez ce que ça donne sur mes lèvres c'est très très joli ça intensifie bien sans... j'ai mis du rouge à lèvres vous voyez un peu et ensuite j'adore se faire ce combo là avec le crayon clean color le crayon contour des lèvres clean color en teinte mauve et celui-ci c'est pareil c'est un crayon que j'aime beaucoup parce que vous avez le taille crayon ici et c'est un crayon qui est automatique donc ça j'adore et alors celui-ci je vais vous faire un petit swatch voilà c'est un crayon à vieux rose qui définit bien le contour des lèvres et alors le combo je le trouve vraiment très très joli je vais quand même vous refaire un zoom on ne sait jamais si vous n'avez pas eu le temps de voir voilà j'adore cette couleur vraiment je trouve ça très très joli et en ce moment si je m'écoute je ne porte que ça parce que j'adore le résultat je trouve ça très joli ah j'adore donc voilà j'étais en train de vérifier si j'avais oublié de vous montrer un produit mais non je vous ai tout montré j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me laisser vos impressions en commentaire s'il y a des produits que vous avez testé ou non si vous avez aimé ou pas si vous avez des produits à me conseiller et puis voilà je vous mettrai les liens des produits en barre d'informations ceux que j'ai et ceux que j'ai pas je suis désolée il faudra faire une petite recherche sur internet je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt ciao